Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Avant de commencer ce numéro, quelques chiffres. En Alsace, il y a 392 prêtres et parmi eux, 40% de retraités. Il y a encore 50 ans, ils étaient 1200, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont trois fois moins. Alors, ils sont formés ici, derrière moi, dans ce grand bâtiment qui est le grand séminaire de Strasbourg. Cette année, il y a pas mal de nouveautés. Il y a déjà un nouveau supérieur et il y a quatre nouveaux séminaristes, ce qui commence à être un petit peu rare, ces derniers temps. Mais comment sont-ils formés ? Combien de temps ils restent ? Pour le savoir, je vous propose de me suivre. Il est à peine 6 heures du matin. Ces jeunes hommes sont séminaristes, ils assistent au premier office de la journée. Il y en aura trois en tout. Après une heure d'oraisons silencieuses et de l'aude, ils prennent leur petit déjeuner au réfectoire. Mais le temps est compté, les premiers cours commencent à 8 heures. Maxence essaye de s'adapter au rythme. Il vient d'entrer au grand séminaire après un long cheminement. Il a fait une école d'ingénieurs et a travaillé pendant 4 ans dans l'industrie. Un parcours brillant, mais qu'il ne l'a jamais vraiment satisfait. Et à travers tous ces éléments, c'est dégagé un peu cette recherche de vocation, on peut dire. En tout cas, ce questionnement autour de ce que je veux faire de ma vie. Donc à un moment donné, ça devient assez déroutant parce qu'on se dit, voilà, je dois travailler à fond, etc. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Donc pendant l'été, qui était situé entre les deux années de prépa, est vraiment revenu ce questionnement. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et ça s'est un petit peu mixé avec d'autres questionnements, c'est-à-dire des lectures que j'avais faites, la vie que j'avais en paroisse. Et aussi la question du salut, de ce que j'ai apporté aux autres. Par rapport à la question de l'enseignement, qu'est-ce que je veux leur transmettre ? Est-ce que je veux leur transmettre telle matière ? Est-ce que je veux leur transmettre plutôt ce qui me tient le plus à cœur ? Donc la foi, un petit peu, disons qu'à l'intersection de tous ces questionnements, a finalement émergé cette question. Mais est-ce que finalement, je ne serais pas appelé à devenir prêtre ? Donc voilà un petit peu le point de départ du questionnement, qui a ensuite été poursuivi pendant les années d'école et encore plus pendant les années en entreprise. Lorsqu'il a franchi le pas, son premier réflexe a été de contacter le grand séminaire de Strasbourg. La réponse que nous donnons, c'est oui, volontiers, nous pouvons vous accueillir. Mais vous devez commencer d'abord par une année de propédotique qui n'a pas lieu à Strasbourg. Qui est une année un peu d'approfondissement, de discernement. Voir si effectivement leur désir est vraiment motivé ou si c'est simplement une dubie. Ou parfois, on se fait parfois des illusions aussi sur son propre désir. Et donc ce temps-là, cette année de propédotique a lieu à Nancy, avec d'autres propédotiques du Grand Est. Après cette année de discernement, Maxence a intégré le grand séminaire. Il fait partie des quatre nouveaux. Il en a pour près de six ans de formation au minimum, réparti entre la fac de théologie catholique, cours au grand séminaire et stage en paroisse. Leur formation les conduit effectivement et devrait les conduire jusqu'au master en théologie. Ou au moins au niveau master. Parce que certains, du fait de leurs études ou plutôt de leur absence d'études, par exemple, auparavant, ne peuvent pas valider de diplôme. Je veux dire, quelqu'un qui a un CAP suivra les cours et on lui donnera aussi les outils pour qu'il puisse découvrir cela. Mais il ne pourra sans doute pas valider un diplôme. Mais on lui demande d'avoir ce niveau-là. Nos parents nous ont appris à nous taire. Que dire alors du paradoxe de l'évangile de ce jour ? Une autre partie de la formation a lieu au grand séminaire. Ici, ces séminaristes un petit peu plus aguerris apprennent l'art d'écrire et de dire des homélies. Ils s'entraînent avec celles que l'émission Le jour du Seigneur met sur son site. Le jour du Seigneur impose une durée. Et il y est très strict là-dessus. Il n'y a pas de dépassement. Si on dépasse, c'est un problème. Et donc, toutes ces homélies tiennent normalement en 7 minutes. Ce qui est une base de l'homélitique en Alsace. Ou disons en France d'une façon générale. Ces formations sont dispensées par les 4 prêtres formateurs du séminaire. Codage et décodage. Et en évitant les bruits. Et tout ce qui était, en quelques mots, ce que nous avions appelé les bruits. En ce moment, il y a 11 séminaristes, toutes promotions confondues. La moitié d'entre eux vient d'Afrique, du Vietnam ou encore d'Haïti. Il y a plus d'un siècle, des prêtres bretons sont allés dans le nouveau monde évangéliser. Et ils ont tellement bien évangélisé qu'en Haïti, par exemple, ces prêtres bretons, la société de Saint-Jacques a fleuri, littéralement. C'est vraiment développé. Et aujourd'hui, nous avons la société de Saint-Jacques qui nous propose de former l'un ou l'autre de leurs séminaristes qui, si les prêtres, trouvera sa place dans le diocèse de Strasbourg. Et le diocèse de Strasbourg couvre l'ensemble de l'Alsace. Pour qu'ils comprennent la réalité des paroisses et des paroissiens qui les composent, ils vont avoir des cours de culture alsacienne. Il est important que les futurs prêtres connaissent à la fois l'histoire ancienne, vénérable, culturelle, artistique, de toutes les époques. Depuis, effectivement, Saint-Odile jusqu'à Roger Cifert, en passant par Rodolphe Burget, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas savoir qui est qui et qui fait quoi. Tout cela constitue l'essence et la pensée même et l'identité même d'une région. Et le grand séminaire de Strasbourg fait lui-même partie du patrimoine culturel. Il date de 1774 et a été construit pour remplacer l'ancien séminaire qui se situait à Molsheim. Il y a encore 40 ans, l'ensemble des chambres étaient occupées par des séminaristes. Aujourd'hui, 36 sont louées à des étudiants pour permettre de faire face aux dépenses. Les séminaristes ont chacun leur chambre. Ils sont formés et logés gratuitement. Quasiment toutes les années, on change de chambre. Et donc, j'ai réceptionné cette chambre en septembre. Alors, comme je suis de retour de deux ans de stage, il fallait que j'emmène de nouveau mes affaires que j'avais laissées chez moi, chez mes parents. Et donc, j'aménage en fonction de ce qu'il y a déjà, c'est-à-dire mon bureau, mon lit, les étagères. Donc, ce qui vient de moi dans cette chambre, ce sont mes affaires privées, mes livres, et les photos souvenirs qui m'aident à prier pour les personnes que j'ai déjà rencontrées. La chambre, c'est souvent un lieu où on se retrouve tout seul, voilà. Mais il y en a qui aiment bien discuter avec des confrères et donc qui l'aménagent un peu plus comme un lieu d'accueil. Dans mon cas, c'est surtout un lieu pour me reposer après une grande journée, très lourde journée. Et c'est vrai que pour les séminaristes, les journées sont longues. Elles sont ponctuées par les études, les rendez-vous communautaires et les offices. Tous les jours, à 18h30, avant le repas, ils doivent assister à la messe. Le point le plus délicat, à mon sens, c'est la gestion du temps. En fait, on a une composante intellectuelle académique assez importante. Donc, on a un peu plus d'une vingtaine d'heures de cours par semaine à la faculté. Mais par rapport à quelqu'un qui n'a que ses cours et qui peut y consacrer beaucoup de temps en dehors des horaires, nous, nous avons toute la vie du séminaire qui occupe un temps assez important. La vie de prière, la vie communautaire, les repas, qui font que le temps qu'on peut y dédier est assez limité. Et donc, il s'agit surtout d'être très efficace dans notre gestion du temps et de ne pas laisser passer les minutes sans être un petit peu attentif. Pour les aider au mieux, l'ensemble des séminaristes participent régulièrement à des soirées communautaires. C'est une petite communauté bigarrée, on va dire ça comme cela, avec un tel ou un tel, un tel j'aime bien, un tel j'aime moins, un tel déjà, je ne peux pas le supporter. Vous pouvez mettre les noms que vous voulez. Regarder les autres en détachant ce regard du Christ, c'est commencer déjà à les jauger, voire à les juger. Même si la plupart des futurs prêtres ne vivront pas en communauté plus tard, la vie avec les autres pendant la durée de leur formation est un moyen de les éprouver. Un séminariste qui rentre en première année ne l'entame pas à un cursus qui l'amène obligatoirement et nécessairement à l'ordination. Il entame un processus de maturation qui est un processus pendant lequel il lui est régulièrement rappelé à la fois sa liberté et sa capacité à dire oui, je veux aller dans ce sens-là, ou non, je me rends compte que ce n'est pas fait pour moi. Et cette dimension de liberté est extrêmement importante. On insiste beaucoup là-dessus. Oui, mais c'est que lui ? Ou parfois les pères, les prêtres qui accompagnent, qui sont amenés malheureusement parfois à dire à un tel, écoute, je pense que tu t'es trompé et que tu n'as pas ce qu'il faut pour devenir prêtre. Pour la formation, il a été demandé au directeur des grands séminaires d'être extrêmement attentif à l'équilibre psychologique des futurs prêtres avec certains points d'attention, comme les déviances pédophiles. On met en place à la fois des formations pour les séminaristes sur connaissance de soi, relation aux autres, déviances et perversions, savoir les reconnaître, les identifier chez les autres et peut-être éventuellement chez soi. Mais il y a aussi la possibilité et les conseils que pourront nous donner des psychiatres et des psychologues dans la construction d'un projet de formation. Et ça aussi, ils sont intervenants par rapport à cela. Ils nous conseillent. Et puis voilà. Après, la question de juger l'équilibre psycho-affectif de quelqu'un, c'est toujours une opération difficile. En disant, si on va aller jusqu'aux perversions de type pédophilie, on a aussi vu en son temps des personnes qui étaient parfaitement capables de donner le change pendant très longtemps et découvrir tout d'un coup que c'est un prédateur qui s'est retrouvé prêtre. Sur le plan spirituel, pendant toute la formation, chaque séminariste est personnellement accompagné par un prêtre. Il est déjà arrivé que par le biais d'un accompagnateur spirituel, un tel dise « Finalement, je me rends compte que je ne suis pas fait pour devenir prêtre ». Mais il n'aura pas besoin de le justifier. Il a juste besoin de dire « Je pense que je vais arrêter ma formation ». À l'inverse, et ça arrive plus souvent, l'accompagnateur l'aide à approfondir sa vocation qui se révèle être juste à ce moment-là. Ceux qui vont au bout de leur formation sont d'abord ordonnés diacres. Ils ne sont pas encore prêtres, mais passent une année en paroisse. Une fois par mois, ils ont une session de formation pratique au séminaire. C'est une première expérience où je passe plusieurs jours en paroisse. La première des choses, je découvre comment le curé fait, comment le vicaire fait, et c'est toute une école pour moi. J'apprends. Il y a certaines choses qui sont difficiles, c'est-à-dire par exemple quand on accueille les familles. Vous savez, quand on perd un être cher, on est bouleversé. Je vois la façon dont le curé les accueille, comment le curé compatit avec la douleur des membres de la famille, comment le vicaire le fait. Et c'est toute une école. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à maîtriser cette façon de procéder. Il faut vraiment marcher à la suite d'un maître. Et j'essaie de les découvrir. Et aussi avec le jeune aujourd'hui. Moi, je viens d'une autre culture. Il va falloir que je comprenne les choses, la façon dont ces choses se passent dans cette culture. Il va falloir que je fasse corps. Et voilà. C'est toute une école. Et je découvre et je mets aussi du mien. C'est que je connais comment on peut faire corps ensemble pour marcher. Pour cela, il peut compter sur son maître de stage. Au-delà des aspects pratiques, il espère lui transmettre... Le feu sacré, comme dirait l'autre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il faut transmettre à Blaise tout simplement le plaisir de tout simplement d'être au service d'une communauté paroissiale et des chrétiens qui y vivent. Être au service des chrétiens, c'est aussi savoir chanter. Alors, le principe du R, rouler. La langue doit être hyper mobile. Alors, très bien, mon père. Ah, oui, oui, oui. Oui, mais il faut détendre plus la langue. Maxence et ses camarades de première année ont encore un peu de temps pour peaufiner leur corde vocale. Si tout va bien, les premiers seront ordonnés en 2024. Allez, promis. D'ici là, on vous donnera encore quelques nouvelles de Maxence et de ses camarades. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada